Frères et soeurs bien-aimés, bonjour. Nous sommes le jeudi saint, le jeudi 9 avril, et je suis particulièrement heureux de vous retrouver ce midi pour vous partager la joie profonde qui m'anime, la joie profonde qui nous anime, qui nous est commune. Nous y sommes, nous avons suivi Jésus jusque-là et nous n'allons pas l'abandonner, nous allons le suivre jusqu'au bout de l'amour. Jusqu'au bout de l'amour qu'il va nous exprimer en donnant sa vie pour nous sur la croix. Aujourd'hui jeudi, nous sommes avec les apôtres au Cénacle et nous ouvrons grand notre cœur pour recueillir ces paroles qui jaillissent du cœur si miséricordieux de Jésus. Ces paroles, elles résonnent au plus profond de nous-mêmes et nous voulons, comme Marie, les garder et les méditer profondément. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour. Et cette belle prière que Jésus a fait monter vers son Père, Père, qu'il soit un en nous, comme toi en moi et moi en toi. Et cette parole à laquelle nous ne nous habituerons jamais. Prenez et mangez. Ceci est mon corps livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Ce jeudi saint, frères et sœurs bien-aimés, c'est la fête de l'Eucharistie et c'est la fête du sacerdoce. Prêtres, nous sommes heureux d'être tout entiers au service de Jésus et tout entiers à votre service. Et en ces temps où nous vivons, de l'être à votre service dans cette forme de pauvreté particulière que nous impose le confinement. Nous sommes éloignés les uns des autres. Nous ne nous voyons plus, nous ne nous côtoyons plus ordinairement, si ce n'est virtuellement. Les célébrations dans l'Église, elles se font sans vous, réellement, même si virtuellement vous êtes là, présents. Et cette forme de pauvreté nous identifie davantage à Jésus. A Jésus qui consent par amour pour nous à être abandonné de tous, à vivre dans la solitude au jardin des oliviers, devant ceux qui le condamnent, puis sur la croix. Seul, par amour pour nous. Seul comme il le demeure aussi dans les tabernacles de nos Églises, si souvent et trop souvent désertés. Oui, Jésus vit depuis 2000 ans cette forme de confinement et jusqu'à la fin des temps. Comme pour rejoindre le plus pauvre des pauvres qui se sent abandonné de tous, isolé des autres parce que pas fréquentables. Jésus, en vivant dans la solitude de nos tabernacles, se rapproche du plus pauvre des pauvres. Alors en ce jour, nous avons ensemble, frères et sœurs, une pensée toute particulière pour nos frères et sœurs malades dans les hôpitaux ou chez eux qui sont privés de la présence d'un proche, de la présence affectueuse d'un proche. Nous pensons aussi, et de façon toute particulière, aux mourants et aux agonisants, à ceux qui vont passer de ce monde à l'éternité sans tenir la main d'un proche qui leur est cher. Que Jésus, en ce jour, se manifeste d'une manière ou d'une autre pour leur révéler sa tendresse, sa miséricorde et les combler de sa paix. Nous sommes heureux, frères et sœurs, bien-aimés, comme prêtres, de vous porter dans notre prière. Et nous sommes heureux aussi de pouvoir compter sur la vôtre. Oui, priez pour nous, pauvres pécheurs que nous sommes, disciples de Jésus, prêtres de Jésus, priez pour nous, pour que nous soyons à l'exemple de Jésus, serviteur. Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous avez raison, je le suis. Mais si moi, le Maître et Seigneur, je vous ai lavé les pieds, c'est pour que vous fassiez la même chose les uns aux autres. Soyons toujours plus, frères et sœurs, au service les uns des autres au nom de Jésus. Nous nous retrouverons ce soir pour la messe du Jeudi Saint à 20h, messe qui sera retransmise en direct sur YouTube. Et puis, nous rendons grâce aussi pour les nouvelles que nous avons reçues hier de notre père Lucien. À l'heure où je vous parle, nous n'en avons pas de particulière, mais nous restons sur cette bonne nouvelle d'une amélioration sensible. Il a pu être transporté jusqu'à Trappes pour une nouvelle dialyse. et il a répondu aux sollicitations du médecin au moment du réveil, continuant à prier pour lui par l'intercession de notre père Jean-Léon le Prévost. Très bon jeudi saint et puis à ce soir pour la messe de 20h. Hauts les cœurs, frères et sœurs, et vive la joie toujours.